Nous abordons notre dernier point du leadership préventif, « Le roi est mort, vive le roi ». Examinons en quelques lignes l'attitude du roi David et de ses deux fils qui ont posé des problèmes de leadership. Premièrement, David. Un roi, chapitre 1, verset 6. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche en lui disant, « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. David n'a jamais affronté ses propres fils. Le leader ne peut éviter l'affrontement, mais cela doit se vivre avec beaucoup de sagesse, d'amour et de vérité. Être simple comme des colombes et prudent comme des serpents. Le leader doit sentir le temps, la manière dont il doit intervenir. David n'a pas fait un seul reproche à Adonijah durant toute sa vie. Il ne l'a pas confronté, ce qui est une erreur. Le leader a parfois peur de confronter, car il sait que, suivant la personne qu'il confronte, cela produit un grand théâtre avec des grands problèmes et des conséquences sur les familles et les gens proches. Généralement, le pasteur n'aime pas blesser. Il faut savoir faire un saint reproche, mais il y a une sensibilité dans la manière. Il y a une différence entre l'Église et Amazon, entre l'Église et Google ou Uber. Si une personne fait des problèmes dans l'entreprise, elle est d'abord avertie, puis licenciée. Parfois même licenciée sans être avertie. Dans l'Église, ce n'est pas le même fonctionnement. Nous avons affaire à des personnes qui sont bénévoles. Deuxièmement, Absalom. De Samuel, chapitre 14, verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël, aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Il est séduit par les personnes qui l'aimaient, qui l'élevaient et qui lui donnaient une renommée. Ces personnes lui ont donné une place que Dieu ne lui donnait pas et que lui-même cherchait à tout prix. La flatterie peut causer la chute. Il ne faut pas confondre culture de l'honneur et culture de la flatterie qui est une hypocrisie. Il était un homme doué, beau et attirant. Il l'utilise et fait fonctionner ses dons pour attirer à lui. Il gagne le cœur des gens petit à petit pour prendre une place que Dieu ne lui donne pas. Il entre en compétition avec son père pour gagner le cœur des personnes. Il gagne petit à petit chaque cœur pour asseoir son pouvoir. Le leader fait confiance aux autres et quand l'Église se développe, le leader principal perd un contact direct avec une partie des personnes. C'est d'autres qui accomplissent ce que vous faisiez. Ils deviennent proches du cœur des gens et si les intentions ne sont pas saines, ils vont attirer à eux et risquent même de partir avec eux. Le problème dans cette histoire avec Absalom, c'est la loyauté et l'ambition égoïste. Troisièmement, Adonija, un roi, chapitre 1, verset 5. Adonija, fils de Haggit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche en lui disant « Pourquoi as-tu ainsi ? » Adonija était un autre très beau de figure et il était né après Absalom. Il dit lui-même qu'il est roi, il s'auto-proclame roi. Le diable a mis cette pensée en lui de prendre une place que Dieu ne lui donne pas et il s'entoure même des prophètes, des personnes d'onction pour asseoir son projet et pour utiliser à des fins personnelles ses capacités. Oh, cette histoire a 3000 ans ! Mais elle est peut-être encore actuelle. Combien se reconnaissent eux-mêmes dans le ministère ou s'auto-proclament ? Ils se trouveront des soutiens externes pour leur auto-proclamation. C'est l'ambition égoïste. Ils font passer leurs intérêts devant les autres. En quelques mois, une personne qui a du charisme, de l'influence, peut faire tourner la tête à bien des personnes et même à d'autres leaders. En quelques mois, une personne peut s'approprier de vos biens spirituels. Absalom rejoint la frustration du peuple et Adonija, celle des leaders, mais non par compassion, juste pour pouvoir prendre une place. 1 roi, chapitre 1, verset 18. Et maintenant, voici, Adonija règne et tu ne le sais pas, oh roi, mon Seigneur. Il se passe des choses et nous n'en sommes plus informés. Il se passe des choses dans les cœurs des gens, mais ils ne veulent plus que vous le sachiez. J'aimerais conclure. Le leadership préventif n'aborde pas les aspects du développement du potentiel du et des responsables, mais beaucoup plus les motivations et les fonctionnements que nous devons travailler pour progresser et prévenir des dégâts relationnels. Le leadership préventif n'est pas un contrôle, mais une protection de l'héritage que Dieu donne. Il n'enlève pas la grâce abondante, mais la grâce n'est plus là quand le cœur de Dieu est ravagé par les disputes. En tant qu'il leader, régulièrement, nous devons réaligner nos vies, réaligner nos cœurs. Le leadership préventif pour le but de nous faire progresser, évoluer, bien évidemment, mais évoluer dans nos relations et dans nos fonctionnements. Et régulièrement, comme je viens de le dire, nous devons réaligner nos cœurs. Réaligner nos cœurs, ça veut dire quoi ? C'est un bateau. C'est comme un bateau qui va vers un pont et quand le bateau se dirige vers le port, le capitaine doit avoir deux points de repère pour pouvoir prendre une direction qui le conduit dans ce port. Et ces deux points de repère, ces deux balises, ils doivent s'aligner, se réaligner pour que le capitaine ne voit plus aucune balise, plus qu'un seul point. Ces deux points qui ne doivent former qu'un, ce sont aimer Dieu, aimer notre prochain. Et dans le leadership, dans nos équipes de leaders, régulièrement, il faut réaligner notre bateau, c'est-à-dire travailler nos motivations. Et nos motivations doivent découler de ce commandement des deux commandements de Jésus, aimer Dieu, aimer notre prochain. Ton service, ton engagement avec tes équipes, la motivation, c'est toujours orienté par cela. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Question à développer au sein de vos équipes, vous pouvez les compléter. Arrivez-vous confronté avec amour les désaccords ou les dysfonctionnements ? Est-ce que je communique aux autres responsables mes choix et mes orientations ? Lorsque je suis confronté à des personnes qui oeuvrent dans les coulisses, quelles sont mes attitudes et mes positionnements ? et les désaccords sont les désaccords et les désaccords et les désaccords